Alors, je voudrais vous donner quelques indications importantes avant de commencer des postures de yoga qui vont vous permettre d'atteindre l'effort optimal, je crois qu'on dit comme ça. C'est à dire, je m'explique, le but d'une posture de yoga est d'amener, enfin un des buts, il y en a plusieurs, mais là ici, en l'occurrence, pour ce travail d'articulation, c'est d'amener à détendre au maximum une région à travers la respiration, et ça on verra un peu plus tard pour la respiration ensemble, à détendre au maximum une zone du corps avec un minimum d'effort. Et pour ça, il est important de réussir à trouver la zone dans laquelle mon muscle va être capable de se détendre au mieux. C'est à dire, si je vais au-delà des capacités de ce que mon articulation, de ce que mon muscle me permet au moment où je fais ma posture, si par exemple, au lieu, disons que ça c'est ma posture confortable, si je me force en faisant comme ça, au niveau de la main, ça va créer des contractions musculaires qui vont amener plus de contractions en fait, tout simplement. Et moi ce que je voudrais, c'est pouvoir réussir à rester plusieurs minutes dans une posture, une position qui va peut-être être un peu moins performante, bien qu'il n'y a aucune notion de performance ici, il s'agit de ressenti. Et ce n'est pas parce que je vais plus loin comme ça que je vais avoir de meilleurs résultats et que ça sera encore plus détendu que si j'avais fait comme ça pendant plusieurs minutes. Donc on va rester plusieurs minutes dans une posture qui nous semble tenable, confortable, sans pour autant arriver dans une zone où c'est mou, il faut qu'il y ait une certaine tonicité musculaire, mais pas de douleur. Alors, s'il y a de la douleur, c'est que vous êtes allé trop loin par rapport à vos capacités du moment, par rapport à ce que vous pouvez faire. Et l'objectif c'est pas de faire loin, l'objectif c'est de faire confortable pour atteindre une zone où ensuite à travers l'inspiration et surtout l'expiration, je vais pouvoir me concentrer sur les différentes zones musculaires qui sont sollicitées par cette posture. En général, il est recommandé de fermer les yeux pour être plus concentré sur ce qu'on ressent. Et là, au fil des inspirations et des expirations, je vais me dire, tiens, il y a une petite tension dans la paume de ma main là, ici. Est-ce que je peux réussir à la défaire ? J'inspire, j'expire calmement. Tiens, mon pouce est un peu crispé, je vais essayer de le décrisper. Le but étant d'atteindre cette zone de non-crispation et d'étirement en même temps. C'est un équilibre qui n'est pas forcément évident à trouver, mais plus on répète le mouvement, plus on l'atteint facilement, et plus rapidement on atteint cette zone de détente musculaire. Donc voilà, l'objectif ce n'est vraiment pas de faire encore plus loin, encore plus souple. L'objectif c'est d'étirer en douceur et respectueusement. Deuxième point important dans les postures, c'est l'inspiration et l'expiration qui sont vraiment clés et qui vont vraiment permettre d'aider à la détente musculaire. Généralement, sauf indication contraire, on va initier le mouvement lors d'une inspiration. Ensuite, on va respirer plusieurs minutes dans une posture, calmement. Si on veut aller un peu plus loin, en général, on peut à un moment donné, au bout de plusieurs minutes, où on est bien installé dans la posture, envisager d'aller un petit peu plus loin, mais toujours en restant dans une zone confortable. Et à ce moment-là, on peut utiliser l'inspiration, bloquer l'inspiration pour aller au maximum de son étirement. Ça peut être très très agréable, mais ne jamais atteindre une période où on va se mettre à étouffer à cause des capacités respiratoires que l'on a. Donc avant d'étouffer, on expire et on détend la posture. Et on fait ceci quasiment systématiquement par le nez. C'est très très rare qu'on utilise la bouche pour respirer dans le yoga. Il y a des cas particuliers. Mais on fait en la bouche, en général. On inspire, on commence, on initie le mouvement par le nez. On reste dans la posture plusieurs minutes. On respire calmement. Si on sent des tensions au niveau des épaules, des omoplates, c'est le bon moment pour baisser un petit peu les épaules, pour ne pas en rajouter en fait. Le but, c'est de provoquer un étirement doux et agréable. Et quand on est dans cet endroit où on est bien, on peut aller plus loin en inspirant, en bloquant et en étirant au maximum sans se faire mal. Et avant d'étouffer, on expire par le nez et on ramène les bras. Et ensuite, on ne touche plus à rien et on inspire une nouvelle fois. Et on expire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec notre respiration, on a concentré toute l'action du mouvement. On peut utiliser le mot énergie si on veut, mais on n'est pas obligé. On a concentré toute notre attention sur une zone bien précise du corps. On y a amené l'intégralité de notre inspiration, de notre mouvement. Et en le défaisant, et en respirant calmement, on va amener une détente musculaire dans cette zone qu'on a sollicité respectueusement. Voilà, ce sont les bases pour avoir un yoga efficace, doux, et adapter quel que soit l'âge, quelle que soit la souplesse, quel que soit le niveau de pratique qu'on débute ou qu'on pratique depuis des années. On va voir ensemble maintenant plusieurs postures pour différentes régions du corps qui sont spécifiquement choisies pour les tricoteuses. En suivant ces doigts des yeux, on va lever la main vers le haut en inspirant, en faisant une rotation du bras à l'arrière, on continue de suivre du regard, les doigts, on suit, on suit jusqu'à ce que la main baisse à l'expiration. À l'inspiration, on lève le bras jusqu'en haut, et à l'expiration, on baisse le bras, en suivant toujours les doigts du regard. Et on fait ça trois fois. On inspire, on lève le bras, on expire, on baisse le bras. On revient au centre, on inspire, on expire. On va faire la même chose de l'autre côté avec l'autre bras. Toujours le même mouvement. Donc à l'inspiration, on lève le bras en suivant les doigts du regard. Et on baisse le bras à l'expiration. On fait ça trois fois et on fait ça à son rythme, comme toujours. C'est-à-dire que là, je montre une vitesse moyenne, mais quand on le fait encore plus lentement, ça peut être encore plus agréable. Une dernière fois, on lève le bras, on inspire. Toujours à son rythme. Ici, j'indique une durée moyenne. Et on baisse le bras, on expire. On joint les mains devant la poitrine. Et à la prochaine inspiration, on croise les doigts et on lève les mains vers le plafond, comme si on voulait toucher le haut du plafond, en un seul mouvement et en une seule inspiration. Et ensuite, une fois qu'on est bien installé, confortablement, on respire tranquillement. On fait attention à ne pas générer trop de tension dans les épaules et on reste dans cette position en respirant. À la prochaine inspiration, on gonfle les poumons, on va au maximum de l'étirement, on retient son souffle, on s'étire, on s'étire, et on relâche. On expire, on baisse les bras et les talons touchent le sol. On inspire et on expire. On recommence comme tout à l'heure, on joint les mains devant la poitrine et à l'inspiration, on va directement soulever les talons et monter sur la pointe des pieds et respirer en étirant les bras vers le plafond. Puis, à la prochaine inspiration, on va retenir les poumons et monter le plus haut possible sur cette pointe des pieds sans perdre l'équilibre et s'étirer au maximum comme si les mains voulaient toucher le plafond. et on reste le temps nécessaire sans étouffer. Puis, à l'expiration qui suit, on baisse les bras et les talons retouchent le sol. Comme tout à l'heure, on joint les mains devant la poitrine et on va monter sur la prochaine inspiration sur la pointe des pieds tout en étirant les mains vers le haut. Et à la fin de l'inspiration, on penche légèrement sur le côté droit. C'est la main gauche qui voudrait toucher le plafond sans casser la taille. On se penche très légèrement. Et à la prochaine inspiration, on peut bloquer la respiration, gonfler les poumons et aller au maximum de l'étirement. Et une fois qu'on est arrivé au maximum, on revient au milieu et à la prochaine expiration, on baisse les bras et les pieds en même temps qui touchent le sol. On inspire et on expire. On recommence de l'autre côté. On joint les mains devant la poitrine. À l'inspiration, on lève les talons, on lève les bras. Et au maximum de l'inspiration, on se penche légèrement de l'autre côté. La main voudrait toucher le plafond. La taille ne se casse pas. Et on reste et on inspire et on expire pour étirer tout le flanc droit. Puis, on va prendre une inspiration. On va aller au maximum de l'étirement et on va revenir au centre. On baisse les bras sur la prochaine expiration et les talons touchent le sol au même moment. On inspire et on expire. On expire. Nous allons joindre les mains dans le dos. Comme ceci. On croise les doigts et ensuite, on tend les bras. Et si on peut, on pousse les pouces vers l'extérieur. Les pouces se retournent. La paume des mains est vers le sol et les pouces sont vers l'arrière. Parfois, cette posture n'est pas toujours possible dès la première fois. Donc, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi joindre tout simplement les index en pointe à l'arrière en croisant vos mains. C'est une étape intermédiaire qui vous permettra de démarrer à votre rythme. Une fois que vos poignets sont étirés et retournés à leur maximum tout en restant confortables, vous pouvez dans un second temps lever un peu plus le bras vers l'arrière. Le but est d'avoir les deux homoplates qui serrent l'une contre l'autre à l'arrière du dos et l'avant, la cage thoracique qui s'ouvre et on respire très calmement, on inspire et on expire. Si on se sent vraiment à l'aise, ensuite, on peut lever légèrement le regard vers le plafond et continuer à respirer. C'est une posture qui ouvre la poitrine et qui va serrer les homoplates à l'arrière et ensuite, à la dernière inspiration, retenez les poumons pleins. On va au maximum de l'étirement, la tête le plus en arrière possible, les bras le plus en arrière et à l'expiration, on ramène très doucement les bras et la tête dans l'axe. On prend une grande inspiration et une expiration. On ramène le bras gauche avec la main le plus haut possible entre les deux homoplates. On peut s'aider en soutenant le coude avec le bras droit. Une fois qu'on est au plus haut possible, on lève le bras droit et on essaye de joindre les deux mains ensemble à l'arrière. Alors, ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas grave. Si vous pouvez accrocher vos doigts, tant mieux, sinon vous laissez les deux mains le plus proche possible. Et vous allez inspirer et expirer calmement. Le but, c'est que votre cou de droit essaye de toucher le plafond et que votre bras gauche soit le plus détendu possible. On continue à respirer sans bouger tranquillement. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Jusqu'à atteindre une zone où on a le moins de tension possible en faisant des ajustements si nécessaire. Puis, on va légèrement étirer l'homoplate en baissant et en levant le coude plusieurs fois. On baisse le coude et on lève le coude et au bout de trois fois on défait. On inspire et on expire. On va faire pareil avec l'autre bras. Cette fois-ci, c'est la main droite qui va aller le plus haut possible entre les deux omoplates. On peut s'aider avec la main gauche qui soutient le coude. Le temps de mettre la main en position. Puis, on va essayer d'accrocher les doigts à l'arrière entre la main gauche et le coude gauche qui va vers le haut et la main droite. On respire calmement. On inspire et on expire en essayant d'éliminer toutes les petites tensions qui pourraient s'être accumulées. Et puis, on va étirer légèrement l'homoplate en baissant et en levant le coude plusieurs fois. On le baisse et on le lève trois fois. puis on défait lentement les bras et on inspire et on expire. Tendons les bras et baissons les mains vers le bas. Les bras sont parallèles au sol. On lève les mains, on flex le plus haut possible et on les baisse le plus bas possible. Flex en haut flex en bas flex en haut au maximum flex en bas au maximum. On n'oublie pas de respirer pendant tous ces exercices. On inspire et on expire sans bloquer les respirations. On inspire flex en haut on expire flex en bas en bas. En utilisant le plat de la main comme support on va appuyer chacun de nos doigts de l'autre main le plus fort possible pour essayer d'obtenir l'angle le plus intense possible pour chacun des doigts. on presse on inspire et on expire on presse on inspire et on expire on fait ça pour chaque doigt de la première main et ensuite on change de main on peut évidemment c'est même recommandé rester plus longtemps respirer plusieurs fois pour chaque doigt on peut rester un petit peu plus longtemps le temps de faire quelques inspirations et quelques expirations puis changer de doigt et faire ça pour tous les doigts de l'autre main on s'assoit au sol on pose les fesses sur les talons et ensuite on se penche en avant pour poser les deux mains retournées à plat sur le sol l'intégralité de la paume de la main est à plat sur le sol et puis tout doucement on va se pencher en arrière pour essayer de se rasseoir sur les talons l'avant de la paume de la main peut potentiellement à ce moment-là se soulever un petit peu ce n'est pas grave on va au maximum de ce qui est supportable il ne faut pas que ça devienne douloureux si en s'asseyant complètement sur les talons c'est trop douloureux on se repenche un petit peu en avant pour rester dans cette zone où on sent un attirement de tous les avant-bras sans que ce soit trop douloureux ensuite une fois qu'on est à notre limite confortable on inspire et on expire lentement en essayant d'amener de la détente et de l'étirement sur les deux avant-bras puis ensuite on se relève très doucement on se relève et on se relève de la détente et on se relève